C'est bien meilleur que la première ? Oh bien meilleur, oui, on a un peu de comment... La première, j'ai aimé les intentions de jeu de l'équipe, mais on avait trop de déchets, et on était passé juste dans nos choix. Donc forcément, dans un jeu comme le nôtre, qui s'appuie sur la possession, donc on baisse au niveau de performance. Donc dès que notre jeu de passe a été plus fluide, dès qu'on a pu mettre un peu plus de vitesse, on a monopolisé le ballon, mais Arles a toujours été dangereux sur les contres. Cette seconde période, en seconde période, vous avez mis un deuxième attaquant pour essayer d'appuyer un peu plus ? Non, je n'ai pas mis un deuxième attaquant, parce que James a joué en dessous. Non, j'ai joué avec les joueurs que j'avais à disposition aujourd'hui, puisqu'on avait quand même pas mal de blessés. Donc voilà, j'ai fait les changements que je devais faire, même si j'ai protégé Jean-Pascal Fontaine, parce que je craignais qu'il prenne un carton jaune, et ce qui l'aurait empêché de débuter la saison. Vous souhaitiez justement que vos joueurs réagissent après le match de Laval en termes d'engagement. Est-ce que vous êtes satisfait de cette dernière rencontre quand même ? Non, mais je rappelle que j'ai aimé les intentions du jeu de l'équipe, donc on travaille là-dessus. Ça m'aurait vraiment gêné et embêté qu'on fasse parculer cette équipe qui joue pourtant à domicile. Ça m'aurait vraiment gêné, parce qu'on veut mettre en place ce jeu, donc il faut aller au bout de nos intentions. Quand on y arrive, même si aujourd'hui, je répète, donc on doit être plus juste techniquement, mais c'est plus aujourd'hui des performances individuelles qui ont nué un peu au collectif. Une performance individuelle qui a marqué, c'est James Franchon, qui fait deux petites apparitions en cours de saison, et qui marque ses deux buts, qui fait un retour, alors que tout au long de la saison, on n'a pas spécialement pensé sur lui, entre guillemets. James a été beaucoup blessé, donc moi j'utilise tous les joueurs qui sont à ma disposition, et on sait que James Franchon est un droit encore devant le but, il l'a encore montré, donc c'est vrai qu'il a fait deux apparitions, je suis content de l'avoir emmené encore aujourd'hui, et il a permis à l'équipe de bonifier ce match, parce que ça nous fait un résultat nul, il était important aussi de terminer la saison, au moins sur un résultat positif. Donc c'est chose faite, maintenant on va se reposer, bien se préparer et continuer à travailler pour améliorer encore notre jeu. Ça montre qu'on pourra compter sur lui pour l'année prochaine. Je l'espère, je l'espère, donc on va faire une grosse préparation, pour essayer encore de lever notre niveau, donc j'espère que les blessures vont le laisser tranquille, parce que c'est surtout de lourdes blessures qu'ils l'ont handicapé, donc on va croiser les doigts pour que cette malchance cesse enfin pour James. Bon, le premier bidon ? Bon, c'est toujours... C'est pas difficile, c'est délicat. Délicat parce que même si vous essayez de chercher des choses pour les stimuler, des petits challenges ou quoi que ce soit, vous ne savez pas trop à quel niveau vont être les joueurs sur l'investissement. Ça fait trois mois et demi qu'ils sont sous pression pour acquérir le maintien, donc c'est pas compliqué pour moi, c'est juste un moment d'interrogation. Ils ont bien répondu, oui, en première mi-temps, et on va dire que je suis surpris parce que je m'attendais peut-être à pire aussi, pour être lucide, mais non, ils ont eu l'investissement, beaucoup, énormément d'efforts, ils ont bien répondu, ce que je souhaitais surtout c'est que ce match-là soit un peu ce qui pouvait représenter ce qu'on avait fait depuis trois mois et demi, voilà, c'est-à-dire ne pas gâcher et puis jouer beaucoup plus libéré. Merci, au revoir. On peut parler de l'avenir, vous êtes d'accord pour rester, le président est d'accord pour vous garder, pourquoi il n'y a pas de signature ? J'ai joué un peu avec vous au chat à la souris depuis quelques semaines, mais la réalité aujourd'hui, c'est que quand je suis arrivé, il y avait deux choses, la première c'était sauver le club, donc effectivement j'avais un contrat jusqu'à la fin du championnat, et dans un deuxième temps, si j'arrivais à sauver le club, et que quand le président était content de moi, qu'on avait des bons rapports, et puis un projet en commun, on avait déjà écrit et planifié un contrat pour la suite, qui a été fait. Donc voilà, moi la seule chose aujourd'hui que j'attends, c'est juste le papier pour le signer. C'est ce qui veut dire que vous êtes ok ? Moi je suis ok pour rester, il n'y a pas de soucis, comme vous me connaissez, j'aime bien aussi, le plus important, c'était surtout finir, après c'était pas moi le plus important, c'était finir la saison, certains joueurs, depuis plus d'un mois, me posent la question, parce qu'ils ont envie que je continue à travailler avec eux, des jours qui vont rester, donc ça m'a énormément touché, et voilà, donc sachez que le contrat a déjà été fait il y a trois mois et demi, il ne manque plus qu'à le taper, et moi je sais qu'il faut signer normalement, donc je n'ai plus qu'à signer. Le taper et le sortir ? Le taper et le sortir, oui. Voilà. Vous pouvez vous en occuper ? Non, je ne peux pas, il n'y a qu'une seule bécane, enfin la bécane c'est l'ordinateur, et ce n'est pas moi qui m'en occupe. Très bien. Et justement, si vous restez comme c'est le cas, vous projetez déjà sur la saison prochaine, ça va être quoi les grands axes qui vont guider votre recrutement, comment vous apprendez cette nouvelle saison ? Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, la priorité ce sera de dégraisser au niveau salarial, je pense qu'à part Paris et Monaco, on est tous pareils, donc ça c'est la priorité. Malheureusement, il y aura aussi des jours qui seront en fin de contrat qu'on ne gardera pas, et la stratégie c'est d'avoir à peu près, on va dire 22 pros, gardiens à plus, pour pouvoir bosser convenablement, et surtout, je dis bien surtout, laisser de la place pour les jeunes, parce qu'on va aussi essayer avec Fabrice, avec Louis, de faire venir 5, 6, 7 jeunes, afin de pouvoir se servir aussi de l'équipe B, à Arles aussi, sur la formation, avec un travail très rapproché, avec Johan Fébraire, et moi-même, voilà, et se servir de la B, justement, comme vivier, pour pouvoir piocher, faire travailler le plus rapidement, le mieux possible, justement ces jeunes. Voilà la stratégie, on a parlé il y a quelques mois, d'un instant de formation, aujourd'hui, il ne faut pas se voler la face, c'est impossible, par contre, il y a des choses à faire, différemment, à bien faire, le président a été d'accord avec moi, il y a quelques semaines, donc voilà, on est en train de travailler là-dessus, apprendre vraiment des joueurs, des jeunes joueurs de qualité, avec un potentiel, avec une marge de progression importante, pour pouvoir justement s'appuyer dessus, et pouvoir aussi piocher, et puis, pourquoi pas le plus rapidement possible aussi, les faire venir en équipe première, les faire jouer, voilà, ça va être la stratégie de... Et vous parliez de départ de joueurs en fin de contrat, et vous avez notamment votre capitaine, Soros, et Romain Roti, est-ce que ces joueurs-là, dans votre espace, c'est des joueurs qui vont partir ? Non. Non, non, il y a des fins de contrat que je veux garder, mais des fins de contrat que... Quelles sont celles que vous ne voulez pas garder ? Ben, il y a, en fin de contrat, il y a Maréster, vous me prenez la tête, là, le petit... Jordan, voilà, je vais... Ben, tiens, je vais... Il est là, mais ça me fait plaisir, voilà, c'est... Je vais tirer un coup de chapeau à tous les joueurs, quand je suis arrivé, il y avait des joueurs qui étaient un petit peu sur le côté, on va dire, et moi, la priorité, c'était de rassembler tout le monde, et que l'état d'esprit soit irréprochable, et franchement, ils ont joué le jeu. Voilà, c'était important aussi, de leur permettre de faire leur métier, simplement. Ils ont joué le jeu, il y a des choix à faire, il y a toujours une stratégie, il y a des choix à faire, c'est la... C'est comme ça, que ce soit dans le football ou dans la vie, il y a des choix à faire, mais leur tirer aussi un petit coup de chapeau sur leur comportement, et puis, quand j'ai eu à faire... Quand j'ai eu à... J'ai dû faire appel à eux, ils ont répondu présent, moi, Jordan, sur les deux derniers matchs, voilà, il a... Il a fait son boulot, il l'a bien fait. Ça prouve que, aussi, il faut faire confiance, même si les mecs sont parfois déçus, de ne pas être dans le groupe, tant qu'ils sont compétiteurs et qu'ils arrivent à regarder un certain état d'esprit, par exemple, au niveau de l'entraînement, c'est que on voit très peu la différence. Je suis en train d'apprendre à parler portugais, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Surtout quand c'est Louis qui apprend... Il n'y a qu'à la contrée et douche qui font le châne, mais... Et même quand il parle français, Louis, on croit qu'il parle portugais. Ah, je ne sais pas, c'est... C'est... Sous-titrage Société Radio-Canada